BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Aude Kersulek avec déjà un mot de la tendance du côté des cryptos, c'est un peu plus calme. Oui, on a une relative stabilité. On a quand même perdu 1000 dollars sur le Bitcoin par rapport à hier. On est à 38 472 dollars. C'est stable aussi pour l'Ether, 2840 dollars. Alors, hausse notable du côté du Ripple ou même du Monero qui prend en ce moment plus de 4%. Et puis, on croyait plutôt que du côté de la blockchain, c'était inviolable, intouchable. Il y a quand même eu une panne du côté de la blockchain. Solana ? Et oui, c'est vrai que le propre de la blockchain, c'est de garantir les échanges à chaque moment pour valider les transactions et donc garantir cette inviolabilité. Mais parfois, un trop grand nombre de transactions grippe la machine. C'est ce qui est arrivé samedi à la blockchain Solana avec 4 millions de transactions par seconde au lieu des 65 000 que prévoit le système. Ça a été causé par un afflux de bots. Ce sont des programmes automatiques qui exécutent des transactions mais qui peuvent être dirigés de manière intentionnelle vers une blockchain. Et c'est sûrement ce qui s'est passé. Ça a nuit au réseau puisqu'il est tombé en panne. Les validations de transactions étaient impossibles. Et donc, Solana est devenue inutilisable. Alors, ce n'est pas en plus la première panne pour Solana. C'est une jeune blockchain qui est encore en phase de test et qui veut s'ériger en grande rivale d'Ethereum, une autre blockchain. Et puis, Solana, c'est aussi le nom du token, du cryptoactif qui est émis par cette blockchain, un peu comme le bitcoin d'ailleurs. Et sans surprise, le cours du Solana a été impacté par cette panne ce week-end. On avait perdu environ 10% de la valeur. Et maintenant, Solana vaut 88 dollars. Merci.